Tiers livres, 30 livres, 30 jours, on est le 26 et vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Je crois que je suis touché parce que l'exercice, d'abord, il est pour moi. Par exemple, je croyais que ça m'aiderait à ranger un peu tout ce bazar de livres, à pouvoir en éliminer, à pouvoir trier, éloigner. Puis en fait, c'est le contraire. Il y a plein de bibliothèques séparées dans cette baraque, en dessous, sur les côtés, au-dessus. À chaque fois que je viens parler de quelque chose ici, finalement, je le garde à l'intérieur de ma piaule. Il y en a de plus en plus. Alors, je vis là dans des écroulements permanents, des montées permanentes. Et c'est comme ça qu'il a surgi, tout d'un coup. On aurait dit, va chercher Herman Bror, la mort de Virgile. Je n'aurais pas su où aller le prendre. Ou alors même, peut-être que je l'aurais trouvé à côté dans les poches, parce que je sais aussi qu'il y en a un deuxième exemplaire. Mais le mien, mon premier, je ne l'aurais pas retrouvé. Enfin, en tout cas, je l'aurais cherché par là-bas. Mais pas tout d'un coup, là, il est sorti. Il est sorti aussi la page arrière de couverture séparée du livre. Mais ranger avec lui, ça tombe bien. Et par contre, la première qui prend un petit peu le même chemin. Il va falloir que ça va me coûter cher en scotch, cette série. L'autre jour, j'avais sorti mes Maurice Blanchot. Et je vous ai dit que dans Maurice Blanchot, il y avait ce miracle ou ce mystère. C'est pour ça que c'était si important à lire. Voilà quelqu'un qui vous parle des autres auteurs. Et je me souviens une fois, je m'étais fritté assez méchamment avec une dame universitaire de la Sorbonne. « Ah, mais vous êtes autodidacte ! » Mais franchement, en littérature, il y a moyen de faire autrement. Et franchement, vos machins de la Sorbonne s'amènent à écrire. Bon, non, de toute façon, il n'y a pas de curative writing chez vous. En littérature, ce qu'on s'extorque pour cheminer, il y a moyen de faire autrement que de faire soit l'apprentissage ? Ben oui, ce n'est pas forcément précoce. Moi, j'ai arrêté de lire vers la première. Et puis, j'ai recommencé en 77. Donc, j'avais 24 ans. Simplement, quand j'ai recommencé, là, ça a été sérieux. Et puis, ça n'a pas arrêté. Et par contre, quand je me suis vraiment mis à bosser, donc à 24 ans, mon premier bouquin, c'était 5 ans plus tard, 29. Ce n'est pas évident, ce passage. Pourquoi dans mon enseignement, pourquoi dans ces pratiques d'atelier, on revient toujours à ces périodes-là pour chaque auteur ? Comment ça se fabrique ? Comment on découvre rétrospectivement qui on est par ce comment on s'est inventé ? Chez Loin d'Herman Bror ? Non, il parle de ça aussi tout le temps, lui. Question de l'initiation. Et à Herman S, s'il aurait pu venir là. Et justement, Blanchot, pour moi, ce serait ça l'expression de la dette. C'est-à-dire, il vous mène sur les traces. Quand il vous parle d'Henry James, il vous parle des carnets d'Henry James. Comment on se forme ? Comment on chemine ? Comment on s'informe ? Comment on s'informe ? Et comment on se abforme pour entrer dans cet inconnu où il n'y a plus rien que la peur, mais il y a aussi l'appel, les mots. Et que là, on tient et qu'on le fait, ce chemin, et que ça demande du temps. Et là, chez Blanchot, il y avait quelques pages sur la mort de Virgile d'Herman Bror. Ça y est, les deux pages, devant et derrière, sont parties. Je l'avais payé 24 francs et 20 centimes. C'est un livre qui était imprimé en 1969, mais moi, ça devait être vers... Ouais, dans ces eaux-là, je pense, avant sortie d'usine. En tout cas, donc, vers 79, probablement. 430 pages. 430 pages qui sont un seul bloc continu. Même s'il y a des dialogues, même s'il y a toujours... Vous savez, Virgile, c'est celui qui guide Dante dans sa visite des enfers. Donc, tout d'un coup, on a l'épaisseur de la littérature comme ça qui croit. Eh bien, là, cette fois, on passe à travers Dante et on va bien loin en amont. Dans l'expérience originelle, le jour où Virgile meurt, Virgile est mort à l'âge de 51 ans, à Brindisi, le 21 septembre 19 avant Jésus-Christ, au retour d'un voyage en Grèce où il avait contracté la malaria. Déçu par son temps, il avait voulu, au cours de ces derniers jours, détruire le manuscrit de l'énéide. Là est la question de l'écriture. Tels sont les faits historiques qui ont servi de point de départ à l'ouvrage d'Hermann Broch, vaste méditation lyrique où les rêves du poète à l'approche de la mort se mêlent dans le flux du monologue intérieur aux ultimes conversations qu'il a avec ses amis. On a 430 pages de rythme, d'image, de fusion, de gouffre, d'abîme. Et je crois que pour moi, c'est ça que je dois à ce livre dans le moment où je me dépatouillais comme ça avec ce premier manuscrit sur l'usine qui évidemment n'avait rien à voir. Mais c'est comment dans ces surfaces les plus humbles arriver à ouvrir des gouffres. Et je crois que ce livre, je ne l'ai jamais relu intégralement. Je crois que je me souviens par contre de cette période, c'est celle aussi où je découvrais Walter Benjamin, il faut qu'il y ait Walter Benjamin dans cette série. Je me souviens de ces semaines très denses où, si je vais dans mon souvenir, je crois que j'habitais une petite piaule rue de Rochechoir dans le 9e arrondissement à Paris. ce que je me souviens, c'est une réclusion, une espèce de rideau sur la fenêtre, une espèce de couche en mousse que j'avais dans le coin avec une table sur traiteau, rien de romantique. Là-dedans, c'était comme ça, c'était un choix. Je bricolais, je rewriteais des thèses avec ma machine à écrire électrique. Mais que pendant deux ou trois semaines, une vingtaine de jours, enfoncés dans ce livre, il fallait tenir jusqu'au bout, le faire ligne à ligne. Et puis chaque fois, ce sentiment d'être en apesanteur sur ses abîmes et que tous ses abîmes concernaient l'écriture. Et je ne sais pas si on peut faire ça plusieurs fois dans sa vie. C'est très bizarre. Donc, bientôt, 40 ans après, d'avoir toujours dans ses livres, sans même savoir où il se cache, le livre qui vous a permis ça une fois et qu'à la limite, vous n'osez pas relire. Ben c'est bon, j'ai fait mon boulot. J'ai parlé de la mort de Virgile, Herman Bror, tombé d'un des écroulements quelques minutes avant d'enregistrer cette vidéo. Ainsi, à l'appel du Dieu et du destin dont la volonté est la même, celui qui a pour office sacré de rendre les derniers devoirs et d'apporter un dernier secours peut passer la frontière. Mais celui que cette double volonté du destin et du Dieu a désigné pour être un artiste, a condamné à ne pouvoir que savoir et pressentir, à noter et à dire, celui-là est privé de la purification dans la vie et la mort. Et le tombeau ne lui est autre qu'un élégant édifice demeure terrestre pour ce corps qui est le sien. Il n'est pour lui ni entré, ni sorti, ni entré, conduisant à la descente illuminée, ni sorti après un retour illimité. Le destin lui refuse le rameau d'or qui sert de guide, le rameau de la connaissance, et c'est pourquoi Jupiter le déclare coupable. Ainsi, il avait été condamné à la fois au parjure et au sentiment d'abandon qu'entraîne le parjure, et son regard, contraint de s'abaisser vers la terre, n'avait pu atteindre que les trois complices de son parjure qui titubait sur la place ce pavé porteur de la sentence. Son regard ne devait pas pénétrer plus profondément, ne devait pas pénétrer sous la surface des pierres, sous la surface du monde, sous celle du langage, sous celle de l'art. La descente lui était interdite à plus forte raison le retour titanesque des profondeurs, retour qui confirme l'humanité de l'homme. Vous voyez, quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. C'est la traduction de Albert Kohn, Herman Bror, La mort de Virgile. À demain.